L'émission n'oubliez pas les paroles à un nouveau maestro. Depuis quelques jours, c'est Geoffrey, un candidat qui avait déjà participé il y a quelques années et qui était reparti avec seulement 2000 euros, qui est de nouveau, la star du programme. Sur la bonne voie, le jeune homme a déjà réussi à faire grimper sa cagnotte à 26 000 euros, lui qui s'est entraîné et a appris des centaines de chansons avant de retenter sa chance. Ce vendredi 17 mai 2021, Geoffrey affrontait un candidat prénommé Jalil et encore une fois, il a préféré la jouer intelligemment. Le maestro a ainsi préféré se lancer sur le thème lettres d'adieu qui ne valait que 40 points et a snobé le thème Vita et Slimane qui en valait 50. J'adore les entendre chanter, mais je les ai pas travaillés à déclarer Geoffrey pour justifier son choix. Et sa tactique a payé puisqu'il a trouvé les bonnes paroles de la chanson La Lettre de Renan Luce. En face, son concurrent a tenté le coup, je prends le risque et je prends les 50 points avec Vita et Slimane, a lancé Jalil. Vous aimeriez laquelle ? a alors demandé Nagui qui présente l'émission. Celle où il chante à deux a répondu le candidat, ignorant visiblement que les deux artistes ont sorti un tout album où il chante en duo. Ça tombe bien, on en a deux comme ça, a plaisanté Nagui. En entendant les deux chansons proposées à savoir Je te le donne et ça ira, l'animateur a alors pointé du doigt la force ressemblance de Mélodie sur les deux titres. Ça doit être le même compositeur. A-t-il alors lancé pour se moquer ? Pas sûr que le duo apprécie ce petit tacle point supérieur à Alirossi, Vita et Slimane sévèrement taclés par le leader d'un célèbre groupe français allié nord de la fontaine et Alirossi adblock test, why ? Sous-titrage Société Radio-Canada